Fin 2010 en France, on comptera plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du sein. Face à cette maladie qui représente la deuxième cause de mortalité chez la femme, de nombreuses associations se mobilisent. Il y a quelques jours se tenait la 14e édition de La Parisienne, un événement médiatique important dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit d'une course dans Paris qui compte plus de 22 000 participants et dont le but est d'informer mais aussi de récolter des dons pour la lutte contre le cancer du sein. A sa tête, Jennifer Acnin, directrice et fille du fondateur de la course. On a lancé cette action pour la lutte contre le cancer du sein. L'idée c'était de sensibiliser les femmes à une thématique très féminine. Et on a évolué dans cette action pour essayer de collecter un maximum de fonds depuis plusieurs années. Donc ça fait une grosse cagnotte au final. L'année dernière on a collecté plus de 77 000 euros. Cette année on va dépasser j'espère les 90 000 euros. Donc qui permettent de financer des projets de recherche sur cette maladie. Unie pour la même cause, une association se bat tous les jours pour que les femmes atteintes d'un cancer puissent parler, échanger et regagner confiance en elles. Et Tincelle, c'est son nom, est né en 2004 de la motivation acharnée d'une femme, Josette Rousselet-Blanc. Nous tentons pour les femmes qui sont ou en traversé de cancer ou après cancer, de restaurer leur confiance en elles-mêmes et leur image d'elles-mêmes. Car tout ça est extrêmement écorné lors d'un cancer. Voilà à quoi sert un Tincelle. Et prioritairement nous pratiquons l'écoute des femmes. Il n'y a rien de plus important que de les écouter. C'est ce qu'on fait en premier et c'est le plus simple à noter. Mais nos bénévoles sont très bien formés à l'écoute. Annie Fulconis, collaboratrice de BNP Paribas, a été atteinte d'un cancer du sein puis guérie. Elle nous explique comment Tincelle lui a permis de reprendre pied. J'ai connu l'association Tincelle sur internet. Comme beaucoup de personnes qui sont atteintes d'une pathologie, j'ai surfé sur le net pour savoir ce qui m'arrivait. J'ai décidé d'y participer parce que le concept me plaisait. Parce que c'est un concept très souple. Où les femmes participent aux ateliers qu'elles souhaitent, gratuitement. Et ça apporte un bien-être dans cette période difficile. Chaque personne vit sa pathologie différemment. On n'est pas toutes égales par rapport à ça. Certaines le vivent bien pendant la maladie et très mal après. Moi ça a été le cas. Souvent, vous savez, les femmes elles viennent, mais elles ne savent pas ce qu'elles viennent chercher. Elles ne savent pas, n'est-ce pas ? Le rôle c'est de leur donner envie. C'est ça. Envie de prendre, envie de se faire du bien, envie de voir s'il n'y a pas une possibilité d'être mieux en sortant d'étincelle, étant passée par les mains de l'aesthéticienne ou quelqu'un d'autre. C'est l'envie qui manque. Tout d'un coup, elles sont privées d'elles-mêmes et on leur réapprend à les puiser en elles, de quoi avoir des ressources en quelque sorte, de l'énergie en particulier. Depuis sa création, l'étincelle a déjà aidé et suivi plus de 1400 femmes. Forte de ses 20 bénévoles, l'association continue aujourd'hui son combat pour aider les femmes atteintes à s'accepter et pour que les tabous autour de la maladie se lèvent enfin.